La création de cet album a pris énormément de temps et on va remonter quelques années en arrière parce que j'ai commencé à écrire des riffs et accumuler des mélodies, des paroles, tout un tas d'idées dans mes ordinateurs, téléphones, sur des cahiers. Il y a de ça 10-15 ans. En parallèle de mes activités, il y a eu trois périodes où j'ai donné des coups de collier. Je me suis dit, peut-être que je peux faire quelque chose de ce matériel. Et donc, on revient en 2011. J'ai commencé à vraiment écarter énormément de choses. J'ai acheté beaucoup de matériel, j'ai conservé que l'essence. J'ai refait à peu près la même chose en 2016. Et en 2018, j'ai fait la rencontre de mes camarades ici. Et on a commencé la pré-production, la réalisation de cet album. Donc, c'est un processus assez long, tout simplement parce que l'inspiration ne vient pas sur commande. Il y a des périodes où on a le temps, mais malheureusement, on va être incapable de produire quoi que ce soit, d'écrire quoi que ce soit. Et inversement, il y a des périodes où on n'est pas du tout disposé. Et c'est là où il va y avoir quelques idées vraiment très intéressantes. Donc, il y a des parties de cet album que j'ai composé lors de périodes extrêmement stressantes où alors justement, je n'avais pas touché d'instrument depuis très très longtemps. Et dès que j'ai repris l'instrument, il y a quelque chose qui est venu. Grâce à un ami commun, qu'on ne va pas nommer, j'ai fait la rencontre de Karine qui a accepté de faire la pré-production de l'album avec moi et puis de réaliser cet album jusqu'au bout. Et en parallèle, j'ai rencontré Nash. Et le courant est vite passé du fait du concept et de l'idée globale et des compositions.